la nature elle dit qu'elle a l'oreille du vide voilà donc un esprit quitte le corps un esprit mauvais il faut qu'un autre esprit prend la possession du corps et sans cela que le Saint-Esprit est important pour nous les chrétiens il y a recevoir le Saint-Esprit il y a avoir le Saint-Esprit et puis recevoir le Saint-Esprit la plénitude de l'esprit on la demande je veux remplir de l'esprit et lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur et seigneur nous avons l'esprit de Dieu en nous pourquoi parce que la Bible déclare que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ce qui cela ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit tu as déjà l'esprit du Seigneur en toi mais la plénitude dont tu as besoin ce soir ou du moins ce matin parce qu'il est déjà 3h, 4h, 5h du matin 4h du matin c'est l'heure de l'aurore tu as besoin de la plénitude vous savez les disciples avaient déjà l'esprit en eux l'esprit en eux mais ils n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit c'est pour ça que Jésus dit restez là jusqu'à ce que vienne sur vous l'esprit de mon Père il dit encore dans l'acte des apôtres le chapitre 1 le verset 8 vous recevez une puissance et vous serez maintenant vous savez pourquoi nous avons besoin c'est de cette plénitude de l'esprit parce qu'il faut que nous témoignons de la puissance de Jésus-Christ on a l'impression que l'église n'évangélise plus on a l'impression que c'est dans les programmes pour évangéliser on oublie que on est même chrétien dans la société dans notre épouse nous sommes ambassadeurs de Christ dans le quartier où nous sommes nous sommes les représentants de Jésus-Christ vous comprenez donc chaque chrétien le rôle que doit jouer un chrétien c'est de parler de Jésus or c'est un ordre et Dieu il est corps un militaire c'est-à-dire qu'il donne l'ordre il faut l'exécuter bêtement il dit allez c'est l'ordre de Dieu allez ça c'est l'ordre qu'on appelle l'ordre suprable et fais des nations des disciples ce que Dieu veut c'est que tu t'es l'air n'est ce pas et le but que Dieu veut l'atteindre dans la vie de chacun d'entre nous de l'humanité c'est que les gens deviennent disciples de Jésus-Christ allez d'abord c'est déjà intéressant mais le but que Dieu veut atteindre c'est que chaque personne devienne disciple de Jésus or un disciple c'est celui qui obéit au maître c'est celui qui est transformé mais le problème c'est que les gens ont peur de partir ils ont cette frayeur d'autres m'ont peur même de soulever une Bible dans une assemblée d'autres m'ont honte de déclarer la chrétiennité ah non ça veut dire que quelque part le Saint-Esprit a senti ta vie quand le Saint-Esprit dans ta vie tu n'as pas peur comme la peau de porte fière comme je disais lorsque il n'avait pas encore l'esprit de Dieu les bonnes saintes femmes l'a réuné Jésus vous comprenez il a réuné Jésus lorsqu'il a eu cette plénitude de l'esprit le jour de la Pentecôte où j'ai commencé à tous à parler en langue Amen vous savez il s'est levé il a commencé devant plus de 3000 personnes l'apôtre Paul va commencer à confesser parler de Jésus-Christ avec assurance et après ça il va démontrer la puissance de Dieu il parle tout le temps j'avais un mondien là qui était un paralytique il dit nous n'avons ni l'or ni l'argent de données mais c'est qui nous avons vous savez quand vous avez le Saint-Esprit vous avez une force en vous que vous communiquez autour de vous il dit c'est que nous avons nous tous les donnons au nom de Jésus lève toi et l'image Alléluia les miracles sont absents parce qu'on n'a pas l'esprit écoutez c'est pas le prophète Seul Krasso qui doit avoir l'esprit de Dieu toi aussi tu as besoin du Saint-Esprit il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit ? Alléluia Amen Amen il faut que le Saint-Esprit il faut que vous soyez baptisé du Saint-Esprit quand on est baptisé c'est vrai on peut avoir ce qu'on appelle le baptême le baptême il y a une plénitude de l'esprit qu'on a en nous et qui déclenche il n'enchaîne pas possible il nous pousse dans le charisme des dons spirituels tel que le parler en langue on peut avoir le don des visions tout ça c'est pour toi c'est une ce matin Dieu même peut te donner un don de guérison Amen ce matin Dieu peut te donner le don des prophéties Amen ce matin Dieu peut te donner des grands dons Amen si seulement tu veux si seulement tu veux tu verras la gloire de Dieu ce matin Alléluia nous sommes le port de Dieu Amen vous voyez là il faut que les gens respectent l'église que nous sommes comme je disais pour que l'église soit respectée il faut que chacun d'entre nous soit rempli de l'esprit Amen afin que nous puissions apporter la solution au problème de l'humanité dès qu'une solution au problème se pose Dieu nous utilise pour résoudre le problème Amen il faut que j'y arrive là que Dieu te donne une sagesse pas possible après que là où tu es dans ton entreprise ton patron soit éparté par la sagesse que Dieu tu te manifeste dans ton entreprise Amen et ça c'est le Saint-Esprit que tu peux le faire quand tu as l'esprit de Dieu il te donne le discernement de comprendre beaucoup de choses c'est que les gens ne comprennent pas vous voyez c'est que le prof à toi peut-être est en train d'expliquer toi tu comprends mieux que lui mieux que tous les électeurs connaissent mieux il n'y a qu'un esprit il dit quand le Saint-Esprit sera venu il vous conduira dans toute la vérité Amen quand l'esprit est là il est clair c'est un esprit de vérité on a l'impression que les gens ont perdu la vision de Dieu ils ont peur la crainte s'emparer les chrétiens les gens ont peur frère il te faut le Saint-Esprit de Dieu Amen Alléluia Amen il te faut l'Esprit de Dieu il faut que nous rendons témoignage avec force avec puissance et la Bible nous dit dans le livre des Saux on dit la Bible dit Dieu ordonne que tu sois puissant c'est un ordre ça dit tu n'es pas puissant il n'est pas d'accord Amen il faut que celui qui est dans l'Église celui qui est dans la sorcellerie en te regardant il se croule la puissance qui se dégage au travers de toi Amen Amen Alléluia Je suis allé dans une localité en Côte d'Ivoire vous voyez c'est là que quand on allait évangéliser dans cette localité je suis allé prier le matin je me lève les gens étaient pleins dehors je suis allé m'asseoir si un banc ce jour-là j'ai reçu la visite de l'Esprit pendant que je priais tellement que l'onction tombait sur mon moment je suis tombé dans la chambre sans ma rencontre oui donc je me lève et je pars me brosser or l'onction avait déjà envoyé tout mon corps donc tous ceux qui me croisaient dans le salon étaient à terre moi je ne comprenais pas ça au départ et puis je suis allé m'asseoir d'ailleurs je ne t'aimais pas parce que c'était tellement fort donc le banc que j'occupais d'ailleurs tous ceux qui venaient là criaient vous savez dès que tu t'asseoirs tu commences à parler en langue dès que tu t'asseoirs tu commences à parler en langue dès que tu t'asseoirs tu commences à parler en langue Alléluia il nous faut cette plénitude de l'Esprit non ma chaussure est blindée j'ai fait exprès ah oui d'accord la chaussure est apportée à ce point maréchal lui m'a dit c'est sauf moi oui c'est comme ça je savais qu'il vienne faire les bains de Dieu sauf moi Alléluia je veux que tu reçois quelque chose ce matin Amen Amen c'est important il faut que tu te montres les choses les plus cachées Amen on met la caméra mystique je te donne la poste tu vois Amen moi dès que je rentre dans une maison dès que je sens j'ai des vibrations déjà et puis tu es au monde l'Esprit l'Esprit c'est comme ça l'Esprit que tu fais ça Amen seul le Saint-Esprit peut être amené dans cette immense Amen Amen les londaniers je vous reçois tout à l'heure on va te parler je serai en Londres dans le juin Amen pour ce matin d'organiser ça on va arriver à Londres dans le juin je vois beaucoup de ces lieux voici mon fils il a été à Londres il a longtemps qu'il est c'est mon fils il a été à Londres il a longtemps qu'il est il a été à Londres c'est mon fils il n'a pas dans le groupe il n'a pas dedans il n'a qu'à se mettre il est important il est important mettez-le dedans j'ai compris c'est un ordre la clave le Seigneur Amen voilà maintenant d'organiser par une langue je vois beaucoup de ces lieux tout à l'heure j'aimerais que ce monde va échanger un peu c'est important qu'on parte vous aider l'objectif qu'on veut atteindre dans cette tournée c'est pour vous ouvrir les yeux pour vous motiver on a toujours besoin des gens pour encourager d'autres personnes et dépenser l'Afrique franchement moi j'ai un grand amour pour l'Afrique pourquoi ? c'est mon continent je suis fier d'être africain non seulement ça l'Afrique apporte beaucoup de choses donc en retour l'Afrique doit recevoir ses bénédictions et les bénédictions c'est nous on a beaucoup de connaissances beaucoup de choses c'est nous qui devons aller investir je ferme la parenthèse nous allons recevoir l'Esprit de Dieu c'est vraiment très important il faut que le Saint-Esprit pose à lui vous avez quelle nationalité ? la puissance de Jésus la puissance de Dieu la puissance de Jésus la puissance de Jésus il y a un mauvais esprit qui vit en mer je vois souffrir d'un serpent mais qui ressemble à un dragon mais ce dragon il a six têtes oh la la doucement ça peut de vous on ne peut pas donner les paroles de connaissance ça peut de vous même les paroles de connaissance je ne donne pas je vous fiscrez même la personne à qui on donne les paroles de connaissance ça peut de ça même je ne donne même pas les paroles je suis là je vois moi-même je vois ma chose et je chasse la chaussure. Petit chômain, je m'entends, je me dis, « Yeah ! » C'était même que toi-même, il a mille des dents. Il a mille cornes. Il te pique-pique. La chaussure. La puissance de Dieu. Laisse, laisse, laisse. Vous savez, quand vous avez la puissance de Dieu, un esprit ne peut pas supporter votre présence. C'est une erreur. De fuir la présence des démons. Non, c'est les démons qui doivent fuir votre présence. On dit, Saïd avait peur de la présence de David. Il avait peur de cette présence parce qu'il constatait que l'éternel était avec David. Moi, le jour où tu me dis, tu vas m'avoir mystique, moi je vais framer à ta porte. Il me dit, « Ah, tu me dis, mais Saïd. » L'éminisez pas la puissance de Dieu qui est dans vous. Amen. Le démon, il sait qu'il vous est. Les esprits savent qu'il vous représentez. Ils savent que vous êtes les enfants du royaume. Et en vous, il y a quelque chose de fort et puissant. Amen. Je vous annonce que très bientôt, on va ouvrir un culte ici. Dieu va donner l'autorisation d'ouvrir un culte sur Paris. Voilà. Dans le mois de juin, nous aurons commencé une église à Paris. Amen. Voilà. C'est bien saisi, hein ? Dans cette même salle, on aura une église. Amen. Quand j'annonçais sans vie, tous les pasteurs de Paris disaient, « Non, pas. Ils m'ont fermé toutes les salles. » Et là, quand on est venu voir la dame, on dit, « Mais le con, on fait culte, là. » Elle dit, « Oui, vous donnez ça. » Elle dit, « Mais c'était déjà connu. » Amen. Pourquoi ? Parce que Dieu me demande. Vous savez, moi, je ne vis pas selon la chaîne. Quand je partais à Zaroco, c'est Dieu qui m'a dit, « Vas à Zaroco. » Et je suis parti en Brousse. J'ai tout laissé à Vidjan. Et Dieu m'a dit qu'il y avait quelque chose qui me préparait pour la diaspora. Ça n'a pas dit qu'il est à Zaroco. Non, 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 non. C'est ma base. D'ailleurs, dans le monde d'Ou, on a la convention. C'est une convention internationale. Tout le monde est invité à cette convention. On appelle ça une école d'esprit. On va vous former. Vous ouvrez les yeux. Nous avons invité les universitaires, les professeurs en philosophie. Il y a les professeurs qui ont écrit « Six » disent qu'ils associent à l'esprit. Ils sont non-conférenciés. On les a invités. Pourquoi ? Nous, on a invité les grands professeurs de l'université à nos conventions. On va se convaincre la confrontation. Parce que c'est qu'ils font les cadres. Ils mettent des conneries dans les têtes. Après cette confrontation, ils vont comprendre que la connaissance qu'ils ont, c'est « Néni, Néni ». C'est tout. Amen. Nous dirons que c'est « Néni, Néni ». Nous devons comprendre quelque chose. Vous enseignez aux gens que la sorcière n'existe pas ? Vous les livrez ? Vous les livrez aux sorcières ? Vous mieux croyez qu'ils ne les pas croient. Parce que la stratégie à eux, c'est que vous restez dans l'ignorance la plus totale, que nous ne croyons même pas la chose. Amen. Amen. Donc bientôt, dans le mois de juin, nous aurons un culte. Et quand nous allons démarrer, tous ceux qui ne sont pas encore fait baptiser, on va commencer à les baptiser. On va vous baptiser. Non seulement ça, il y a le coaching, ça dit, ce n'est pas des églises ordinaires. Nous, on va prendre tout. Ça dit, on va s'intéresser, est-ce que tu travailles ? Oui, tu travailles ? Oui. Tu ne travailles pas, il faut qu'on prie tout toi. Ok, tu travailles. Non seulement ça, si tu travailles, ok, il faut que tu arrives à faire business. Si tu n'arrives pas à faire business, le Saint-Esprit va nous donner l'une inspiration pour que tu fasses un business. On veut des fidèles bénis. Pas des fidèles à qui on prend toujours les dits et on se suit pas trop. Moi, j'ai géré l'église où les fidèles sont pauvres. Moi, je ne parle pas trop de l'église, j'enseigne. Mais je ne fais pas les cinq priorités. Ma priorité, c'est la délivrance de l'église. C'est la délivrance des gens. S'ils sont délivrés, ils donneront avec foi. Je leur ai couvris des neiges d'une super-policie. Chaque fin de mois, je leur ai couvris. Hé, donc ta vie, ma fille, donc ta vie. C'est par la foi qu'on a fait. Tout ce qui n'est pas le fruit de nous, comme je suis un peu cher. Alléluia. Donc, bientôt, dans le mois de juin, nous aurons une église sur Paris. Nous sommes en train de voir déjà ouvrir une église sur l'Italie. Nous allons ouvrir une église sur la Suisse. Nous allons ouvrir une église en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de préparer un réveil. C'est ce que le Saint-Esprit nous demande. Vous savez, les blancs, ils ont perdu l'annonce de Dieu. C'est eux qui viennent nous évangéliser. C'est nous qui allons les évangéliser. Et ils disent que Dieu n'existe plus. Pas parce qu'ils sont décrochés. Dieu les a tellement bénis qu'ils ont fini par dire que Dieu n'existe pas. Nous, nos souffrances, c'est vrai qu'on cherche Dieu. Amen. Très bientôt, on se réunisse. On aura une église sur Paris. C'est une église, les gens, les pasteurs. Pourquoi ma venue sur Paris vous émergez ? Maintenant, vous ne voulez pas que les gens soient délivrés. Chacun sont. Mais chacun est un territoire. Amen. Amen. On sera bientôt, comme je dis en Angleterre, que Dieu nous aide. Amen. C'est vrai. Tu as dégagé de sa vie. La puissance est dans la vie de Jésus. Si, 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 tu vas partir, si, tu vas partir, si, tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Oui. C'est un ordre. Lève-toi. 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 La puissance de Jésus. Voilà, c'est un vrai esprit rébelle, hein ? L'esprit a commencé. Tu vas partir. Tu vas partir. Si. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps ? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps ? Quoi ? Tu veux la tuer. Qu'est-ce que tu as fait ? Elle ne t'a rien fait. Et tu veux la tuer. L'esprit dit, je veux la tuer. Pourquoi vous, les esprits, c'est tuer seulement ? Il n'y a pas de faire de bonnes choses, vous tuez seulement. Tu n'as pas été fort ? Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en toi. Quand tu veux prendre position, quelqu'un qui a l'anction, je ne sais plus qu'elle lance une roquette. Regardez. Vous connaissez l'anction ? C'est ça qu'il faut que tu aies l'anction. Tiens, quelqu'un qui a l'anction ? Oh, Marie-Visa qui vous trompe, là. Hé, l'anction, allez-vous voir. Qu'est-ce qu'on fait sortir de route ? Qu'est-ce qu'on arrive ? Oh, il va me brûler. La posséder, là. Je suis toujours prêt à faire des sorties de route. Donnez-vous mes annonces, un plein sur ma chagrime de qu'il y a quoi ? Les femmes. Sors. Allez. Allez. Dégage. Je vais l'accoucher. 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 Voyez une belle fille, mais animée d'un esprit. Vous comprenez ? Hé. Fais. Fais. Croix. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que chacun d'entre nous exerce l'autorité, la puissance de Jésus autour de lui. Dans votre environnement, frère. Ne jouez pas avec ça. N'ayez pas peur d'exercer le ministère des bénéfices. N'ayez pas peur. Ne dis non, le prophète l'associé. Non, tu peux le faire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Toi et moi, nous avons reçu le même pouvoir. Amen. La voici. J'étais allé à Bordeaux chez elle. Elle m'a rendu un témoignage très puissant. Elle constate que sa fille est sorcière. Elle regarde dans le geste, dans l'effet de la fille. Elle peut regarder. Non, mais mon père, le papa m'avait dit, nous a dit que quand l'esprit se manifeste comme ça, on n'a qu'à prendre l'autorité. Dès qu'elle a pris l'autorité, la fille s'est brûlée. Je dis, tu dégages au nom de Jésus. Elle est tombée. On acclame le Seigneur. On est heureux. Est-ce qu'on acclame à Jésus ? Alléluia. Alléluia. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma fille. Il faut dégager l'action de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Un esprit malin en train d'alimenter ton mari, tu ne comprends plus. Tu dis, toi, ce n'est pas mon mari. Toi, l'esprit qui le voit au travail de mon mari, tu dégages. Tu vas voir le monsieur. Il faut être prêt pour chasser après. Il ne faut pas dire, 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 il n'ayez pas peur. Valissez la frayeur de votre cœur, de votre art. Dites-vous que Jésus est en vous et l'esprit de Dieu est en vous. N'ayez pas peur. Tu vas la lâcher. Tu vas lâcher sa fille. Tu vas partir. C'est ça ? C'est ça ? Je ne négocie pas avec toi, d'ailleurs. Moi, je ne négocie pas l'esprit. Nous ne négocions pas l'esprit. Nous nous donnons des ordres. Parce qu'il a dit, il dit, à mon nom, vous chasserez. Ça ne se négocie pas. Tu dois chasser. Pour ceux qui ont avec nous, l'esprit l'a trop duré, peut-être c'est 15 minutes. Ça, c'est trop. Sinon, 5 minutes. Parce qu'il a bien dit que ce nom l'a fait flécher les genoux. Dis Amen. Amen. Affronter, aimer affronter des choses. C'est les hommes durs qui affrontent des difficultés. N'ayez pas peur des difficultés. N'ayez pas peur. Je sais qu'un ange apparaît, un enfant de Dieu, il n'y a pas peur. La première chose qu'il annonce là-haut, il dit, bannis la peur. Il dit à Marie, n'ayez pas peur. Je suis l'ange Gabriel. Merci, 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 merci. Si vous voyez un esprit, vous avez peur, c'est un démon. Sur l'ange de Dieu, il n'effraie pas. Moi, j'ai plusieurs fois vu les anges. C'est une grâce que Dieu me fait. Et ça, frère, c'est merveilleux. Quand tu rentres dans ce mystère, tu n'es plus comme les autres. Tu n'es plus comme un homme ordinaire. Et moi, je le sens. Je sais que je suis devenu une autre personne. Rentrez dans l'intimité de Dieu. Moi, je ne suis pas là dans la crétinité plat. Non. Quand vous vivez dans l'intimité de Dieu, vous découvrez les choses de Dieu. Votre foi n'est pas comme la voix de celui qui n'a pas vu Dieu. Les choses. Lâche-la. Tu vas partir. À tous, tu m'as dit non. Tu m'as dit non. Moi, non. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme à Lyon. Le monsieur dit je vais partir. Mais messieurs, est-ce que je peux rentrer en toi? Il dit oui, oui. Vous n'êtes pas les lions là? Il dit je veux partir sur Lucifer. Vous permettez de rentrer en vous. Oui. parce qu'on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. tu me regarde pas. Tu m'as dit non. Tu me dis à toi. Tu me dis à toi. Tu me dis à toi. Ah. C'est fini. Tu me fatigues. Pardon. Pardon, tu me fatigues. Moi, il t'ai fatigué. Tu me fatigué. Moi, il t'ai fatigué. Qui fatigué son camarade? Tu me fatigué. Ah. Laisse-moi tranquille ! Mais tu mens hein ! Qu'est-ce qu'il fatigue ? Moi je suis tranquille dans mon coin ! C'est quelque chose ! D'ailleurs tu ne viens pas me voir ! Je déteste quoi ? Je ne veux même pas te voir ! Je ne veux pas te voir ! Je te déteste ! Mais pourquoi ? Je te déteste ! Tu es fort ! C'est tout ! C'est tout ! Je fais de toi ! Je fais de toi ! Allez c'est fini ! Ça va bien ! Ça va bien ! Ça va bien ! Pari ! Pari ! Reste sur le verre ! Qui a initié ! C'est fini ! Initiation est passée ! Voilà ! C'est fini ! C'est fini ! Lève-toi ! D'accord ! Voilà c'est fini ! D'accord ! Voilà c'est fini ! Je peux pas te... Je suis blanc ! Voilà ! Bonne soir ! C'est fini ! Douce pas ! Douce pas ! C'est fini ! C'est fini ! Je ne connais pas ton autorité ! J'ai un homme de Dieu ! Jésus allait gêner 40 jours avant de commencer le ministère ! Parce qu'il avait besoin de l'anxion ! Tu n'as pas l'anxion ? Va chercher l'anxion ! Sinon tu auras fin aux esprits devant toi dans le ministère ! Le ministère c'est pas de la cache ! C'est dans une démonstration de puissance ! J'ai affaire aux esprits ! Applaudissements Ah c'est maintenant que je vois ton visage ! Toi qui est blanche ! Toi ! Non c'est qu'à côté là ! C'est maintenant que je vois ton... Ouais c'est maintenant que je vois ton visage ! Ça va ? Ça va ? Vous venez d'où ? Hein ? Vous venez d'où ? Pour articuler tu ! D'où va ? On va voir ton visage ! On va voir ton visage ! C'est un visage ? On va voir ton visage ! Il y a autre point ! Oui on va voir ton visage ! Donc là, c'est une visage ! Un visage ! ... ... Merci. Lâche-la. Qu'est-ce que ça ? Tu vois qu'il y a peur ? C'est ça ? Oui, oui, donc, tu te dis encore. Lâche-la. 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 Sans. Va-t'en. 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 Mon bel. Ça va ? Va-t'en. La puissance. Aidez-la, aidez la jambe-la, va-t'en sois-la, laisse-la fiche quoi. Sans. Sans. Sainte, 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 dégage, dégage, je pars la libérer, je pars maintenant, je pars maintenant, dans le nom de Jésus. Il est quel il y en a s'il vous plaît ? Oh là là ! 5 à 30 ? Lévez les mains, lévez les mains, lévez les mains. Lâche-la, 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 lâche-la. Nous allons recevoir la puissance et l'Esprit de Dieu. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Il faut commencer à dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Commencez à prier. 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 Dieu déploie sa force chez toi. Dieu déploie sa force et la puissance de Dieu vient jusqu'à toi, Seigneur. Réchois la plénitude et l'Esprit de Dieu. Réchois derrière de l'autre côté. Réchois la puissance de Dieu. Réchois, réchois, réchois. Aïe, 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 aïe. Il entend les des groupes. C'est tellement fort. Il entend les des groupes. Il entend les personnes de l'autre côté. Il entend le dessin du quote. Regarde, regarde, quelque chose se passe. Il entend les deux hommes. Là plus on est pris. l'esprit et Dieu te remplit ce matin. Il le fait comme le jour de la Penteco. Parce que nous avons une mission en tant que chrétien. Récevoir la puissance et parler de Jésus. Il est mort et c'est la puissance et vous aurez le témoin. Je sois l'église Seigneur. Récevoir. 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 Quelque chose s'est passé. Quelque chose. Quelque chose s'est passé là. C'est tellement fort ce qui arrive. C'est tellement fort ce qui arrive de l'autre côté. Oui. Lé gefragtant. Récevoir. 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 Pour la salle, les seders. Cette forme de l'esprit. les bactères de l'esprit et le feu les bactères de l'esprit et le feu Dieu outre dans ton démence spirituelle il commence à ouvrir tes yeux spirituels il commence à distribuer les dents sur la terre dans cette salle reçois il répand le temps des guérissons il répand le temps d'opérer les miracles il répand le temps d'interpréter le sang mon frère le sang oh ça fort oh ça fort ça fort ça fort laissez-moi 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 je prétends ce que je suis magie de toi la vie je peux me dire sur ta vie laissez-moi tes fonctions de Dieu laissez-moi les grâces de Dieu laissez-moi les grâces de Dieu laissez-moi les grâces de Dieu laissez-moi 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 les grâces de Dieu elle s'appelle elle Sous-titrage MFP. 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 Un message important pour tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.